Bonjour et bienvenue à La machine à écrire. Nous allons entreprendre dans cette série de leçons un survol de la grammaire nouvelle afin d'en comprendre les bases. Mais d'où vient la grammaire nouvelle? La grammaire traditionnelle telle que présentée en 1939 par Maurice Grévis s'est longtemps concentrée sur les difficultés et les exceptions. Mais dans les années 70, en Belgique, on décide de miser sur les régularités de la langue. On veut penser la grammaire dans l'optique de la communication, de l'organisation et de la structure. La phrase est au cœur de la nouvelle analyse qui devient plus visuelle. Et la transition s'amorce. Afin de bien comprendre la grammaire nouvelle, on doit laisser tomber de vieux réflexes. Mais rassurez-vous, certaines composantes n'ont pas changé. Par exemple, la structure de phrase, les accords, la conjugaison des verbes et les noms des temps de verbe restent toujours les mêmes. Une autre chose qui ne change pas, c'est que pour bien écrire, il faut savoir décomposer la phrase. Et c'est la prétention de la grammaire nouvelle, c'est-à-dire de nous rendre la vie plus simple. Voyons d'abord comment s'articule la phrase. Dans la grammaire traditionnelle, la phrase simple comprend un sujet, un verbe et un complément. En grammaire nouvelle, les composantes de cette phrase sont le sujet et le prédicat. En grammaire nouvelle, la phrase de base compte deux constituants obligatoires, c'est-à-dire le sujet et le prédicat, et peuvent s'ajouter un ou plusieurs constituants facultatifs, comme par exemple les compléments de phrases. Maurice Grévis explique la grammaire. Maurice Grévis, sujet, explique la grammaire, prédicat. Au constituant obligatoire sujet et prédicat, il est possible d'ajouter le constituant facultatif de compléments de phrases. Par exemple, aujourd'hui, complément de phrases, Maurice Grévis, sujet, explique la grammaire, prédicat. Le complément de phrases, pour sa part, peut être déplacé au début ou à la fin de la phrase, sans transformer son sens. Vous verrez, apprendre la grammaire nouvelle, c'est simple. Au cours des prochaines leçons, nous apprendrons à identifier le sujet, le prédicat, les compléments et les groupes de mots. Nous les verrons tous, un à un. Voilà ce qui conclut cette première leçon. Participez à la discussion sur Facebook, sur Twitter ou dans notre site Internet. Merci de votre attention. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada